Dans les deux dernières vidéos, nous avons établi un scénario dans lequel l'entreprise A a l'intention d'acquérir l'entreprise B. Elle va le faire en émettant 2 millions d'actions et en donnant ces 2 millions d'actions aux actionnaires de l'entreprise B. Et les actionnaires de l'entreprise B vont, pour ainsi dire, donner la totalité de leur propriété à l'entreprise A du coup. Il y aura un échange, 2 millions d'actions de l'entreprise A contre 1 million d'actions de l'entreprise B. Ce qui va se passer pour chaque action, c'est que les propriétaires de l'entreprise B céderont une de leurs actions. En échange, ils obtiendront 2 actions de l'entreprise A. Nous avons vu que si tout le monde pensait que cette transaction allait se produire, théoriquement, peu importe le cours auquel A traite, peu importe le prix de l'action A à ce moment-là, B devrait toujours valoir le double. Parce que les gens savent qu'ils pourront toujours vendre ses actions. ou quand la transaction aura lieu, ils savent qu'ils pourront échanger une action B contre 2 actions A. Maintenant, pourquoi pourrait-on être dans une situation où B ne se négocierait pas au double de A ? Ici, en théorie, B équivaut 2 fois à A. Que se passe-t-il si elle ne se négocie pas à ce prix-là ? Et si l'action de B se négocie à un prix un petit peu plus bas ? Cela pourrait être le cas parce que certaines personnes ne pensent pas que la transaction va se produire, par exemple. Ils ne sont alors pas prêts à payer la totalité de cette prime pour B. Imaginons que cela se produise et que tu travailles pour un fonds spéculatif qui dispose d'une sorte de modèle mathématique. Peut-être que tu as pu obtenir des informations un petit peu louches, mais en tout cas, tu sais pertinemment, tu es sûr à 100% que cette transaction va avoir lieu. Elle va définitivement se conclure dans ces termes, 2 millions d'actions de A en échange de 1 million d'actions de B. Tu pourrais être tenté de te dire, pourquoi ne pas simplement acheter ces actions de B, car elles vont monter. Et si tout le marché baisse, et si les actions de A baissent comme ceci par exemple, alors 2 fois A va baisser aussi. Tu ne veux donc pas simplement acheter les actions de B en pensant qu'elles vont monter, parce que si la transaction a vraiment lieu, B va suivre 2 fois le prix de A. Donc la meilleure façon de procéder est de mettre en place une sorte de pair trading. Le pair trading, c'est une stratégie d'évaluation. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien, si tu penses que la transaction va se produire, tu peux acheter une action de B et être en position longue sur cette action, donc l'avoir achetée à long terme. C'est-à-dire que tu paries sur le fait que cette action va prendre de la valeur et que tu réaliseras un profit. Ensuite, tu peux shorter, te mettre en position courte sur 2 actions de A. C'est-à-dire que tu empruntes ces 2 actions, tu les vends, et tu vas devoir les racheter à une date ultérieure. Donc si la valeur de A diminue, tu la rachèteras à moindre prix par rapport à celui auquel tu les as vendues. La raison pour laquelle cela fonctionnera, et cela ne fonctionnera que si tu sais que la transaction va se produire, bien sûr, c'est parce que là, maintenant, les 2 actions de A vont valoir plus que l'action de B. Donc disons que nous sommes à ce point-ci, le jour où tout a été annoncé. Lorsque tu shortes ces 2 actions de A, tu vas obtenir 60 euros. Et lorsque tu achètes une action de B, elle ne se négociera pas à 60 euros, parce que la transaction n'a pas encore eu lieu, mais à un certain rabais par rapport à 2 fois A. Disons que cela coûte 55 euros. Donc, ce qu'on voit clairement, juste ici, c'est que tu as fait un bénéfice de 5 euros. 60 euros moins 55 euros. Ensuite, en supposant que la transaction se produise à une date ultérieure, lorsque la transaction est clôturée, cette action B que tu as faite, tu peux l'échanger contre 2 actions A. Tu obtiens donc 2 fois A. Ensuite, tu peux utiliser cela pour couvrir ta position courte, couvrir ton short, et tu te retrouves donc avec 5 euros en poche. Il y a bien sûr un risque que la transaction ne soit pas clôturée. Mais en supposant que la transaction se produise, tu auras donc gagné 5 euros. Alors, ici. Sous-titrage FR ?